Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'immense honneur d'être en présence de M. Emmanuel Lefebvre, directeur du Festival du film Sésame. Bonjour M. Lefebvre. Bonjour. J'aimerais vous demander dans un premier temps d'où vous vient cette idée de Festival du film et à qui s'adresse-t-il exactement ? Le Festival du film a à peu près deux ans d'existence dans nos têtes. On avait à l'époque chez Sésame le prix DVD et on nous dit depuis très longtemps que le support DVD est obsolète, les gens n'en ont plus. Oui, oui, très bien. Et ça serait bien que les films, on puisse les consulter en ligne. Oui, très bien. Mais où ? Quelle plateforme ? Comment est-ce qu'on peut organiser ça ? On a rencontré un partenaire qui s'appelle la 25e heure en l'occurrence et qui a créé la plateforme culte et sur lesquelles on s'est dit ça serait intéressant effectivement de travailler ensemble, de pouvoir proposer les films et les mettre à disposition en ligne pour tout le monde. Néan plus c'est un peu l'esprit du cinéma qu'on a envie de mettre en place aussi chez Sésame. On vend beaucoup de billetterie, de cinéma à foison et l'intérêt là-dessus c'était de pouvoir en faire profiter un maximum de personnes. Du cinéma certes, mais pas que. C'est aussi un peu aller au-delà, faire rencontrer des réalisateurs, des conférences, aller un petit peu au-delà du cinéma. Il s'agit donc de la deuxième édition. Pouvez-vous nous indiquer ce qui change par rapport à la première édition et ce qui ne changera pas ? Alors c'est vrai que ça évolue très très vite parce qu'on ne pensait pas que le succès serait aussi fort que ça parce que sur une première année après une période Covid un peu compliquée, voilà une communication qu'on a faite mais voilà pas massivement non plus. On a presque 1000 spectateurs aujourd'hui qui participent au film, au festival pardon. C'est quand même assez intéressant. Plus de 36 CSE qui participent aussi à l'aventure. Pays de la Loire et un peu partout en France. Donc on s'est dit que ça fonctionnait bien et puis évidemment la demande qu'on avait et qui va changer par rapport à l'année précédente, c'est de pouvoir visualiser les films quand on veut, où on veut. Comme une plateforme en fait traditionnelle qu'il y a aujourd'hui, je passe les Netflix, Disney ou autres. Voilà parce que quand on a créé le festival l'année précédente, on a mis des séances. On voulait respecter cet univers aussi du cinéma qui était de proposer des séances à 20 heures, même si on avait une petite latence de quelques minutes pour que les gens puissent arriver un petit peu en retard. Mais c'était des horaires. Et les horaires pour le coup, on voit bien qu'au jour d'aujourd'hui c'est contraignant. Donc avec notre partenaire, la plateforme KULT, on a pu mettre en place ce changement là. Et donc là, sur tout le mois de mars, les gens pourront regarder les films quand ils veulent sur la plateforme à foison. Et bien, vous nous donnez vraiment l'envie de participer à ce festival. Pour ne rien louper, est-ce que vous avez des dates clés à nous communiquer ? Donc alors, les inscriptions ça va être jusqu'au 10 février, pas après. On a déjà pas mal de monde qui sont intéressés pour reconduire l'aventure pour cette deuxième édition, plus tous ceux qui vont vouloir y participer. Voilà, on s'attend à un beau succès, c'est tout ce que je souhaite, tant mieux. Et à partir de là, voilà du 1er au 31 mars, les gens pourront consulter les films quand ils veulent, comme je vous l'ai dit, mais aussi assister à des conférences, rencontrer une réalisatrice. Et puis, on prévoit une soirée de bilan, clôture, mi-avril. Je vous en dis pas plus. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on permet aux gens de voter. On est sur l'esprit d'un festival. On a envie qu'ils nous redonnent de leur avis. Il y a ce côté un petit peu interactif de savoir si ça plaît, si ça plaît pas. Ce qu'ils ont pensé des films aussi, parce qu'on a un truc très, très éclectique dans le festival. C'est là où c'est intéressant. On a de la comédie, on a de l'animation, on a un petit peu de tout. Pour qu'ils votent aussi, on a envie de leur proposer de gagner des places de cinéma. C'est aussi simple que ça. Donc, s'ils participent, s'ils votent, on peut aussi leur faire gagner des invitations. Alors, c'est pas une place par personne, mais c'est pour tout le monde. On trouve ça vraiment intéressant de valoriser le cinéma dans sa grande mesure. Et pour ça, on a plein de partenaires avec qui on travaille déjà. Je pense au cinéma Pathé, par exemple, pour ne pas les nommer qu'à la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui dans ce lieu très, très agréable. Eh bien, merci à vous d'avoir pris du temps pour nous communiquer votre concept et d'avoir fait le déplacement jusqu'ici au cinéma Pathé, donc de Saint-Herplin. Chères spectatrices, chers spectateurs, je vous souhaite un très bon festival, de bons moments de découverte et à bientôt. On se redonnera rendez-vous au mois de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada